Quatre siècles plus tard, les Druzes s'installaient sur les montagnes du Chouf et Wadi Altaïm, puis les chiites se fixaient au sud-Liban, Jabal Hamel, après le carnage de Karbala en Irak. Les sunnites furent les premiers conquérants musulmans, ce qui explique leur présence dans les villes côtières et dans certaines plaines. La conquête arabe s'était arrêtée, comme partout ailleurs au pied de la montagne. Les douze confessions chrétiennes différentes qui se trouvent au Liban ont réussi à préserver, chacune d'elles, sa présence spirituelle et ses institutions au niveau éducatif, sanitaire, social, mass-média et bien sûr politique. Les chrétiens libanais jouent un grand rôle dans l'histoire du Liban moderne, au niveau national et international, où ils sont combattus pour rendre le Liban un pays indépendant, en particulier sa péatitude Elias Wouhaïek, le patriarche maronique qui a présidé la délégation libanaise pour la troisième session de la conférence de la paix à Paris en 1919 et qui a demandé l'indépendance totale du Liban. Le professeur Charles Malik, président de l'Assemblée Générale des Nations Unies entre 1958 et 1959, était un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclarée en 1948. De même, pour la résistance du Général Michel Aande, chef du gouvernement intérimaire libanais de 22 septembre 1988 au 13 octobre 1990, contre la présence syrienne au Liban et sa défense pour les droits des chrétiens au Liban. En même temps, nous ne pouvons pas oublier le grand rôle des patriarches catholiques et orthodoxes au niveau social et politique, ainsi que religieux dans la vie quotidienne libanaise. Durant la deuxième moitié du siècle dernier, les chrétiens libanais ont vécu une grande histoire et ont connu plusieurs émigrations, dont celle des massacres de la montagne entre les maronites et les druzes avec les musulmans en 1860, celles pendant la première et la deuxième guerre mondiales et ont dénié celles de la guerre civile qui ravagea le pays de 1975 et 1990. Mais cette émigration n'a pas succès à accroître à cause de la récession économique, du contexte politique à cause du chômage et des autres facteurs socio-économiques. La plupart des émigrants sont chrétiens et les statistiques du ministre de l'extérieur libanais recensent plus de 12 millions de libanais, dont la majorité des chrétiens. La diaspora la plus importante au monde. Les chrétiens, dans les autres pays arabes, forment la minorité, ou aussi la minorité de la minorité. Dans certains cas, cette minorité est libre d'exercer sa religion. Elle vit avec des limites de comportement dans une société musulmane qui ne permet pas aux chrétiens et aux autres religions de vivre sa foi librement et pleinement. Selon les statistiques datant d'avant le début de la guerre en Irak en 2001, les chrétiens dans le monde arabe comptaient environ 127 millions parmi 567 millions d'habitants musulmans, mais il ne faut pas oublier le nombre de chrétiens ayant fui l'Irak. L'Egypte et la Chérie d'eux-mêmes que le Liban pendant ces derniers dix ans. Leur présence dans ces pays et dans ces sociétés musulmanes, où ils sont obligés à suivre des lois de la vie sociale, économique et politique basées sur la charia, c'est-à-dire sur la loi musulmane, n'est pas facile. La présence d'un nombre important de chrétiens au Liban et leur liberté totale de la pensée, de la foi, de l'expression, grâce au système démocratique du Liban, permet à tous de vivre dans une société de pluralisme, de culture, de religion et d'éducation. C'est pour cela, les chrétiens arabes, hors du Liban, presque chaque jour, de la liberté religieuse dans leur pays, et chaque fois qu'un responsable religieux ou bien politicien chrétien libanais rend visite aux chrétiens d'un autre pays arabe, représentent un grand signe d'espérance qui a été observé lors de la visite pastorale. De sa béatitude, Béchar Araï, le patriarche maronite actuel pour la Syrie en février 2013, c'est la première fois une visite d'un patriarche maronite après le mandat français pour la Syrie et le Liban. C'était une visite pleine d'espérance pour les chrétiens syriens, spécialement pour leur futur. De même, la visite du général Michel Aande, président du bloc parlementaire chrétien le plus grand au Liban, pour les églises de l'Iran, pendant sa visite politique, a inspiré les chrétiens là-bas, qui sont la minorité de la minorité, à continuer d'être chrétiens et à témoigner leur foi dans leur société. Alors, bien que la situation actuelle des chrétiens libanais est un peu meilleure que dans d'autres pays arabes, elle est toujours notable à cause d'eux. Leur division au niveau politique, l'indifférence des responsables chrétiens, émigration en contenu précisément de la part des jeunes chrétiens après de leur étude universitaire, la persécution des chrétiens dans quelques régions du Liban, la croissance démographique chrétienne très diminuée devant celles musulmanes et les chrétiens perdent leur poste officiel à haut niveau dans l'État, sans trop de protestation chrétienne. La diversité religieuse et le pluralisme culturel et éducatif au Liban ne se limitent pas à ces domaines seulement. Il y a encore la diversité politique et le pluralisme des partis politiques au Liban. Grâce à la liberté politique et à la liberté de chacun à exprimer ses idées librement en respectant l'ordre, comme cite l'article 13 de la Constitution libanaise. La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association sont garanties dans les limites fixées par la loi. Quand cet article parle de la liberté de réunion et d'association, c'est-à-dire la liberté de fonder des associations sociales et abus non lucratifs, professionnels, organisations non gouvernementales ou des syndicats, inclut aussi les partis politiques. Car au Liban, malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de distinction entre associations sociales et partis politiques. Et tous les deux suivent la loi émise au temps de l'Empire ottoman en 1909. L'usage du thème « Parti au Liban » inclut en même temps les associations, les clubs et les mouvements politiques en même temps. Sur le territoire libanais, dont la superficie s'était sur 10 452 km², se distribuaient plus que 82 partis politiques officiels, selon la liste du ministère de l'Intérieur libanique qui a été publié en 15 septembre 2009. L'ascension des partis politiques libanaises est récente. Une petite partie a été fondée avant l'indépendance du Liban, une autre après l'indépendance et la majorité durant et après la guerre civile libanaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501